C'est ce qui correspond effectivement avec ce que nous avons observé ici sur cette zone de fou, notamment en début d'après-midi, puisque nous avons vu partir de cette zone 5 véhicules, notamment de 4x4, brigade sinophile, partir, ainsi que 2 gros fourgons de la gendarmerie. Alors toutefois, de nombreux gendarmes sont encore sur place, d'ailleurs vous le voyez sur ma gauche. Il y a un chemin d'accès à cette montagne qui est impossible, parce qu'elle est barrée par plusieurs véhicules de la gendarmerie. On a d'ailleurs vu un véhicule, il y a maintenant une petite demi-heure, des enquêteurs qui ont emprunté ce chemin, tout cela pour effectivement constater que ces recherches sont terminées certes, mais il y a encore beaucoup de monde ici sur le terrain depuis que nous y sommes en début d'après-midi. Igor, les recherches ont été très compliquées en raison notamment de la météo. Absolument la combinaison de la neige, parce qu'il faut savoir que ces chemins très escarpés ont été déneigés dans un premier temps avant d'y avoir accès, ainsi qu'à la pluie qui est beaucoup tombée ce matin, beaucoup de brouillard également ont fait que ces recherches ont été très compliquées, très lentes, ce qui n'a pas empêché manifestement aux gendarmes et aux experts de cette gendarmerie de retrouver ces ossements depuis hier. Un crâne, un osselon, c'est ce qu'avait déclaré le procureur de la République de Grenoble à l'issue de sa conférence de presse en fin de journée, ainsi que des ossements retrouvés ce matin. Le travail de ces experts de gendarmes sont donc en cours de féminisation actuellement. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu.